La crise des migrants, des réfugiés, on en parle beaucoup cet été avec la jungle de Calais en France, avec les tragédies en Méditerranée, une situation qui révolte le HCR. Son délégué pour l'Europe parlait hier de honte et parmi ces migrants, des femmes, des hommes, mais aussi des enfants, des mineurs isolés, étrangers, à qui les pays qui ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant doivent normalement porter assistance. Est-ce vraiment le cas ? Quelle est la réalité de la situation en France et en Europe ? On en parle avec vous, Papé, vous êtes malien et vous êtes arrivé en France à l'âge de 17 ans. On en parle également avec vous, Renaud Mandel, président de l'Association pour la défense des mineurs isolés étrangers. Merci à vous deux d'être les grands témoins de ce 64 minutes. D'abord, je me tourne vers vous, Renaud Mandel. Est-ce qu'on a des chiffres concernant ces enfants, ces mineurs isolés étrangers ? Combien sont-ils en France, en Europe ? Est-ce qu'on a une idée de ces chiffres ? Sur la France, on va dire qu'ils sont de l'ordre de 8 000 mineurs isolés étrangers sur le territoire qui sont pris en charge normalement par les services de l'aide sociale à l'enfance qui dépend des départements. Ce sont les conseils généraux qui ont dans la charge. Voilà, et les difficultés, c'est justement leur reconnaissance en tant que mineurs pour être effectivement protégés et qu'il y a beaucoup de résistance, enfin en tout cas de suspicion sur l'âge de ces enfants parce qu'on estime que leurs papiers possiblement sont faux ou qu'on essaie d'évaluer leur âge par des tests médicaux qui sont d'un autre âge, si je peux dire, et les examens de maturité osseuse qui sont tant décriés par l'ensemble de la communauté scientifique, les professionnels et même certains magistrats, mais qui continuent dans beaucoup de départements à être le juge de paix pour estimer s'ils sont mineurs ou non. Est-ce que ça a été le cas pour vous, papé, quand vous êtes arrivé en France ? Vous aviez 17 ans ? Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de contrôle ? Oui, c'est que le moment que j'arrivais en France, j'avais 17 ans. Donc c'est le même cas que vraiment que j'ai eu beaucoup de difficultés avant de m'en sortir, même par rapport au niveau des Français, qui est le placement au niveau des associations d'enfants. Est-ce qu'il y avait des suspicions concernant votre âge ? Non, mais j'ai vu mes collègues, on est dans la même situation, qui s'arrivent pour eux. Il y en a qui ont fait des textes et disant que voilà, leur papier c'est faux, leur papier c'est pas... c'est une faux papier qui vient faxifier tous les papiers pour être mineurs en France. Donc ça posait beaucoup de problèmes, mais bon, par rapport à ce problème de mineurs à isoler, donc il y a beaucoup de soucis, vraiment que moi-même que j'ai eu, que j'ai la prêve, quoi. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire ? Vous êtes parti, je crois, de chez vous au Mali à l'âge de 9 ans. Vous êtes passé par la Mauritanie et l'Espagne avant d'arriver en France à l'âge de 17 ans. Quel a été votre parcours ? Pourquoi vous êtes parti d'abord du Mali ? Bon, moi, mon parcours est très très loin. Il est long, long plutôt, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fini, mais bon, je suis encore déçu. Parce que au début, que je quittais au Mali, que j'avais des... Vraiment, j'étais seul. Mais pourquoi vous êtes parti, justement ? Parce que vous étiez seul ? On n'avait plus de famille ? Non, rien de tout. Et donc, je me trouvais ma vie dans les bras des gens, les gens qui me soutiennent. Et que je vois qu'il n'y a aucune possibilité de réussir ma vie où mon pays d'origine, c'était au Mali, donc ce n'était pas possible pour moi. Et votre objectif, c'était la France, dès le départ ? Mon objectif, j'arrivais en Espagne à l'âge de 10 ans. Je suis resté en Espagne jusqu'à l'âge de 16, 16 et demi. Je suis passé en Portugal avant de venir en France. Quand j'arrivais en France, je ne parle pas français, donc c'est très compliqué d'essayer de m'en sortir. Il y a déjà 17 ans, je suis éminé isolé, j'arrivais à 130 ans en Vendimonde, qui m'a accueillé, qui essayait de m'en sortir en France. Comment vous avez été accueilli en France, alors ? J'ai accueilli en France, j'arrivais à Galélie, métro Galélie, et je suis marché jusqu'à un foyer malien. À Paris, hein ? À Paris, à Montreuil, 93, Montreuil. J'ai resté dans les foyers, bon, je ne connais personne. Je n'ai resté personne, mais bon, je vois qu'il y a des Africains partout. Donc je vais essayer de communiquer avec les gens, même Dialek. Bon, ils sont ykés, bon, tôt. Papé, tu ne peux pas rester avec nous ici, parce que tu es un enfant, donc il n'y a pas de place ici, porte-toi. Et donc, chercher des endroits pour aller faire des études, pour essayer de s'en sortir. Une fois que j'arrivais à 130 ans en Vendimonde, j'ai resté pendant huit mois, j'ai pu, six mois, huit mois, comme ça, j'ai resté là-bas. On m'a placé dans un foyer à Saint-Germain-Aleï. En région parisienne, oui. En région parisienne, donc... J'ai essayé de m'en sortir là-bas jusqu'à ma majorité, 18 ans. 18 ans, j'ai aucun suivi, mais beaucoup d'argent. Quand je suis mineur, et une fois que j'ai suivi mon majorité, aucun suivi, mais quand même. C'est terminé, vous êtes lâché. C'est terminé, vous êtes lâché, vous allez devoir aller dehors. Renaud Mandel, c'est souvent le cas, justement, quand c'est mineur. Papé, il est arrivé il y a cinq ans. C'était un contexte un peu différent. Lui, il a eu la chance, malgré tout, d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à 17 ans. D'être placé dans un foyer. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le foyer n'a pas forcément réussi à lui faire faire une formation lui permettant de pouvoir espérer un titre de séjour à ses 18 ans. Et qu'il s'est retrouvé à ses 18 ans avec une fin de prise en charge, sans ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Parce que les mineurs qui arrivent tard, ils ont à 18 ans pile, mais comme pour les mineurs français, qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans, on n'est pas toujours en mesure de s'assumer, d'être autonome. Surtout quand on ne parle pas français. Surtout quand on ne parle pas français. Et que, donc, on peut bénéficier encore d'un petit appui, le temps de finir une formation diplômante, qui sera un gage pour s'insérer ensuite professionnellement, socialement, en France. Comment ça se passe aujourd'hui, l'accueil en France de ces mineurs étrangers isolés ? Alors, l'accueil, il est disparate selon les départements, mais d'une manière générale, on va vers une détérioration des conditions d'accueil. Vous le constatez sur le terrain ? On le constate sur le terrain, que ce soit à Paris, que ce soit dans le 93, que ce soit dans le Var ou dans les Côtes d'Armor. Il y a eu une suspicion, déjà. Les jeunes restent en amont du droit commun, c'est-à-dire avant que le juge des enfants, c'est le juge des enfants, qui prend une mesure de protection, qui confie le jeune mineur à l'aide sociale à l'enfance. À Paris, il n'est pas rare que le jeune, même qui est estimé mineur par les services sociaux, reste 5 mois, 6 mois, 8 mois à l'hôtel avant d'avoir une décision du juge des enfants. Et 8 mois après, il arrive, malheureusement, que parfois, il y a une décision de justice qui dise qu'il y a un non-lieu, ou qu'il y a une main levée du placement, et que le jeune se retrouve remis à la rue. Remis à la rue, après 8 mois, dans un hôtel, à ne rien faire. Ou à faire très peu de choses visant à l'insérer. Mais parce que finalement, ces jeunes qui arrivent, qu'ils soient migrants, mineurs ou jeunes majeurs, il faut essayer de mettre en place autant que possible des outils pour eux, pour pouvoir s'insérer. On a l'impression aujourd'hui que la politique sur les migrants en France et en Europe, elle n'est vraiment plus au point que les moyens à déployer sont insuffisants. Pour quelles raisons ? C'est une volonté politique de la France, de l'Europe ? J'ai l'impression déjà, parce que vous parlez de l'Europe, et c'est intéressant et c'est important, tout ce qui est question de politique migratoire, que ce soit l'accueil des demandeurs d'asile, ou la migration par les canaux habituels, économiques ou autres, il n'y a pas de politique européenne unifiée en la matière. Et on a vu avec la crise à 20 000, justement, où la France essayait de repousser, comme elle pouvait, de l'autre côté de la frontière, les migrants qui essayaient de passer en France. Et on laisse finalement la Grèce, l'Italie, des pays comme ça, seuls, face à l'arrivée de migrants en nombre important, et qui ont des raisons de migrer. L'Érythrée, le Soudan, l'Afghanistan, ce sont des pays où, effectivement, les gens essayent de se mettre à l'abri, de se protéger et de demander l'asile. Et donc, dans cette crise qu'on a depuis quelques mois, qui s'est aggravée depuis quelques mois, on laisse finalement, on est sur des égoïsmes nationaux en la matière, et qu'on laisse, finalement, il n'y a pas de solidarité européenne. 60 000 ou 80 000 arrivés de migrants depuis début 2015. Il y a combien de populations en Europe ? 700 millions ? Est-ce que si on répartissait sur l'ensemble des territoires, ça ne serait déjà pas un premier pas ? – Vincent Cochtel, le responsable Europe du HCR, disait hier qu'en Grèce, il y a de nombreuses casernes vides, des terres non cultivées, des ONG prêtes à aider. – Oui, ben oui, il y a la Grèce qui a changé un petit peu de politique migratoire depuis, en tout cas dans les discours depuis l'arrivée du gouvernement de Syriza. Mais ça serait, effectivement, il y a des pays qui peuvent accueillir, et tous les pays peuvent accueillir, je pense. Maintenant, il y a aussi tout un aspect politique intérieur où, finalement, on va prendre des postures pour rassurer, flatter un électorat qui n'est pas forcément favorable à la queue des étrangers pour d'autres raisons, et on laisse perdurer des situations comme à Paris, à La Chapelle ou ailleurs. – Des situations extrêmement choquantes. – Oui. – Merci, Papé, pour votre témoignage. Merci, Renaud Mandel. Merci à vous deux d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes. – Merci.